Les parisiens d'abord, les français plus largement, ont voulu, ont souhaité que nous rendions hommage à Jacques Chirac à Paris. Un hommage concret, un hommage symbolique, un hommage fort. Deux ans après sa disparition, c'est aussi un hommage rendu au premier maire de Paris élu. En consacrant un lieu à Jacques Chirac, Paris et les parisiens s'apprêtent à rendre hommage, une nouvelle fois, à leur premier maire des tons modernes, celui qui mit à jour leur goût de la liberté, leur envie de s'émanciper, celui qui refit parler Paris à voix haute. Enfin, et peut-être surtout, dirait Gillesu, comme premier maire de la capitale, après un siècle de tutelle préfectorale, affirmer aussitôt l'indépendance des institutions parisiennes, sans quoi nous ne serions sans doute pas devenus ce que nous sommes aujourd'hui dans cette Assemblée. Ayant été son adjoint, comme vous l'avez rappelé, je peux en témoigner, comme de son empreinte profonde sur Paris, qu'il a fait rayonner dans le monde entier. Il fut vraiment ce président et ce maire humaniste, mais rigoureux, d'une grande autorité sur son administration, et en même temps très présent sur le terrain, attentif aux autres et solidaire, doté d'un charisme exceptionnel, d'une énergie inépuisable et d'un sens politique inné. La portion du quai Branly, élargie, que nous allons renommer en 100 hommages, sera aussi un moyen de rappeler le maire réformateur qu'il a été. Le symbole est donc fort. L'arc que va former ce nouveau quai Jacques Chirac, de part et d'autre de la tour Eiffel, avec le musée Jacques Chirac, permettront de rappeler les gestes forts d'un homme d'histoire, d'un homme de culture et d'un homme d'État. Chers collègues, oui, il est aussi juste que pertinent, en hommage au grand homme d'État et premier maire de Paris contemporain, de rebaptiser ce quai Branly du nom de Jacques Chirac, tant il a imprimé, comme l'ont dit les précédents orateurs, à l'acheter d'adatim avec l'arc-arger, sa marque au musée qui porte son nom et qui borde le quai Branly. Vous vous êtes heureusement remémoré, madame la maire, et merci de nous avoir consultés, d'un autre événement tellement dramatique, celui-là, sur lequel Jacques Chirac a également imprimé sa marque, c'est sa condamnation, lors de son discours mémoriel du Veldiv, en 1995, de la faute vichyste du pays et sa responsabilité dans le crime génocidaire. La prolongation du quai Branly, du quai Jacques Chirac, du pont d'Iéna, jusqu'à la place des martyrs du Verre le Drôme d'Hiver, que vous nous proposez par un amendement technique, permet en effet de relier cet acte fondateur à cette décision historique du président Chirac, si profondément attaché, comme chacun sait, aux valeurs de la République et au combat sans merci, à livrer contre le racisme et l'antisémitisme. J'ajoute que dans un autre registre, mais vous l'avez également rappelé, et qui est également implantée la maison du Japon, unique en Europe, et que l'on doit aussi à l'homme ouvert à toutes les cultures qui appréciaient tant le pays des matins calmes, ses rites et sa culture, et qu'il l'a inaugurée après en avoir choisi le prestigieux emplacement. Je vous remercie vraiment, Madame la Mère, d'avoir retenu le tracé qui part du Veldiv vers le musée du Quai Branly, en passant par la maison du Japon. Des lieux si emblématiques de la vision de Jacques Chirac, les yeux, l'esprit et le cœur, grands ouverts sur l'histoire, toute l'histoire, la géographie et toutes les cultures. Une vision émancipatrice et de réconciliation, disant non au déni et au repli sur soi ou sur ses certitudes. Un combat contre l'esprit de haine, avivé ici par les intégrismes, alimenté là par la peur et l'exclusion. L'histoire d'abord, avec ce discours plein d'émotions, plein de forces, plein de sens, mais aussi plein de symboles dont nous devrions nous rappeler tous les jours. Ce discours de rupture du Vélodrome d'hiver prononcé le 16 juillet 1995, dont nous connaissons tous la portée. Et parfois, nous aurions tendance à vouloir oublier. L'histoire, toute l'histoire. Car oui, disait-il au Veldiv, la France, patrie des lumières et des droits de l'homme, terre d'accueil et d'asile, la France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Manquant à sa parole, elle livrait ses protégés à leur bureau. La culture ensuite, puisque celui qui croyait au dialogue entre les civilisations, a porté, alors qu'il était encore maire de Paris, le projet du musée du Quai Branly, en bord de Seine. Il est le témoignage le plus sincère d'une passion qu'il a nourrie tout au long de sa vie. Une passion pour les autres. Captivé, passionné par les arts premiers, il a œuvré pour que cette expression culturelle devienne accessible à tous. Alors qu'il est maire de Paris en 1994, il soutient l'organisation de l'exposition sur l'art des Thaïnos, peuple amérindien qui habitait les Grandes Antilles jusqu'au XVIe siècle. Il fera également entrer les arts premiers au musée du Louvre, dont certaines œuvres sont aujourd'hui exposées au pavillon des sessions. souhaitant, je le cite, rendre justice à l'infinie diversité des cultures. Jacques Chirac soutient dès 1995 la construction du projet architectural et muséographique du Quai Branly. Le succès de ce musée, inauguré en 2006, est considérable. Quel intérêt porté par tous les Français, par tous les étrangers, pour ce qui est de notre histoire, la civilisation, la diversité, que certains aujourd'hui aimeraient voir soit effacée, soit réduire. Un million et demi de visiteurs par an, soit trois, voire quatre fois plus qu'autrefois, le musée des arts d'Afrique et d'Océanie et le musée de l'Homme réuni. Paris et plus particulièrement le septième arrondissement ont été les heureux légataires et un magnifique écrin de cette politique culturelle, de cette politique humaine, authentique, singulière. Finalement, tout ce qu'il était, une belle traduction de la personnalité de l'ancien président de la République, ce musée du Quai Branly. La géographie et les cultures, toutes les cultures. En créant le musée du Quai Branly, il a voulu, je cite, « promouvoir auprès du public le plus large un autre regard, plus ouvert et plus respectueux, en dissipant les brumes de l'ignorance, de la condescendance ou de l'arrogance, qui, dont le passé, ont été si souvent présentes et ont nourri la méfiance, le mépris, le rejet. » Avec ce musée, mais aussi par son action internationale, Jacques Chirac a voulu montrer ce trésor de la diversité des cultures, l'égale dignité des cultures du monde, qui doivent être préservées face à la mondialisation et l'uniformisation qu'elle induit, source de tensions identitaires et au risque d'allumer des incendies meurtriers. Cette dénomination nous permettra et nous permet de rendre à nouveau hommage à Jacques Chirac, en attribuant désormais son nom à cette large portion du Quai Branly, qui s'étendra désormais entre la passerelle de Billy, à la place des martyrs du Vélodrome d'hiver. Le groupe « Changez Paris » a été évidemment très allant pour que nous puissions obtenir cet hommage aujourd'hui traduit dans cette délibération. Alors ce qu'est Jacques Chirac, idéalement situé, représentera bien ce qu'il était, farouche défenseur de l'indépendance et de la grandeur française, passionné par le dialogue avec les autres civilisations, homme de la mémoire et grand bâtisseur aussi. Donc merci Madame la maire de Paris, aussi Madame la maire du 7ème, de permettre ainsi d'honorer comme il convient ce héros de notre roman national, qui était Jacques Chirac et qui croyait en une certaine idée de la France, une certaine idée de Paris. Il est magnifique Madame la maire de penser qu'en coulant, la Seine reliera ces messages si complémentaires de Jacques Chirac sur l'histoire, sur la géographie et les cultures du monde. La force de la Seine, son flot perpétuel, souligneront toutes leurs puissances et leur avenir. Ainsi, le quai Jacques Chirac portera au cœur bâton de Paris ce message de tolérance et de respect des autres, de tous les autres. Il y a un an et demi, des centaines de milliers de Parisiens rendaient un hommage ému et de gratitude à celui qui fut leur maire et leur président. Merci vraiment à vous Madame la maire, merci au maire des 7ème et 15ème arrondissements, Rachida Dati et Philippe Goujon, Merci à tous les conseillers de Paris de vous faire l'interprète des Parisiens et de prolonger ainsi leur hommage. Merci.